comment ça va fonctionner on va jouer ensemble et si vous avez des points de chaîne vous allez pouvoir les miser donc on va faire un petit jeu qui est assez simple au début et on va se laisser un petit peu de un petit peu de temps de réflexion donc d'un côté vous aurez à katoch de l'autre côté vous aurez comme à la maison et donc le but du jeu c'est qu'on va faire à tour de rôle donc oulala aka il est en train de faire les étirements ça va saigner du nez je vous le dis et donc on va on va découvrir donc le principe du jeu on va vous laisser juste un petit peu de temps avec une prédiction pour voir et non cad n'a pas déjà les questions sinon ça serait trop facile bien évidemment et à katoch non plus il ya que moi que les questions donc moi je ne jouerai pas sur ce jeu là en tout cas donc je vais vous lancer je vais vous lancer l'infographie le but du jeu c'est que on parle toujours des mêmes choses des mêmes clubs des mêmes joueurs et moi je voulais savoir si vous étiez vraiment tous au taquet un petit peu sur ces gros clubs puisque par exemple on parle du barça on parle du réel mais il ya des joueurs qui font la navette entre les deux j'ai ce qu'il allait me sortir un vieux club de cfa oui entre le pari fc et puis rhodes on est mal mais non en vrai donc je vais vous lancer l'infographie et on va lancer les prédictions et on va faire un tour de rôle donc à katoch va va nous en faire va nous en faire un et et cad ensuite va faire l'autre donc il est en plus à mesure donc on est parti je crains le pied en tout cas je veux non 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 il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas donc vous avez sept joueurs donc ça va être assez simple donc avec les points que je vais mettre très rapidement sur le chat donc déjà ça vous laisse le temps un petit peu de réfléchir il va falloir me dire si c'est un joueur qui a joué uniquement au barça uniquement au réel où est ce qu'il a joué dans les deux clubs quand je dis jouer dans les deux clubs c'est soit formé soit joué dans l'équipe première bien évidemment il ya un petit peu de un petit peu de piège parce que sinon ça n'est pas drôle donc on va faire la prédiction hop je vous fais ça dans deux petites secondes et je claque vas-y prédit le monde donc on va faire on va faire sur le sur la série on va mettre qui va gagner donc entre akatoche pour la réponse une et ensuite on va mettre cad pour la réponse 2 on va vous laisser une minute traînez pas voilà attend je vais je vais miser je peux miser moi ce qui ont des points de mise et j'en ai donc ça je peux pas miser je clique qui se passerait un petit petit aussi c'est pour ça c'est bon il faut une formation de combien d'années en powerpoint pour faire ça c'est du lourd c'est du très très lourd coucou titi to bandit au comment il va comment il va c'est longtemps qu'on t'a pas vu titi to moi j'ai mis 10 milles il ya quoi moi tiens là j'ai mis 8200 tout ce que j'ai vous êtes chaud je suis gardé 6000 au cas où Sosso qui a mis son pel sur cad j'observe de loin très 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 chaud là dessus mais je pense que je vais perdre chez l'avant je vous laisse je vous laisse je vous laisse miser et une fois que une fois qu'on a qu'on a fini la prédiction on va démarrer directement alors moi t'inquiète j'ai parlé du coup et bah du coup je veux dire c'est déjà comment c'est alors je triche pas quitte jamais c'est pas mon délire non on n'est pas on n'est pas comme ça en vrai on n'est pas dans ce style là moi je triche uniquement quand je suis l'arbitre les gars pas quand je suis joueur ce qu'on part encore miser dépêchez vous parce que ça va bientôt se terminer d'ici une dizaine de secondes et donc je rappelle il faut avoir joué dans l'équipe première soit du ça soit du réel ou avoir été formé et au barça à katoch que là les mecs ils ont mis 98% sur moi et en même temps ils sont ils sont intelligents parce que ça veut dire qu'ils me connaissent très bien parce qu'ils savent ils savent que la culture foot que j'ai est ce que c'est un début d'interview un petit peu là tu vois ça va être compliqué et c'est le 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 truc qui va me poser problème je pense que c'est le centre de formation fait si tu veux moi pareil moi je connais un peu mais pas tous je connais que dalle malheureusement c'est pas compliqué donc à temps et je peux après je peux je peux avoir de la chance mais vous savez que la chance à katoch alors pas il y aura plusieurs séries vous inquiétez pas donc là la première série est arrivé à terme pour la prédiction donc on va démarrer et donc ceux qui veulent participer pour la prochaine préparez vos points de chaîne réfléchissez bien sur qui miser parce que là on est quand même sur du 98% pour kat 2% pour akatoch donc gros niveau d'espoir on parle du script je sais pas s'il y aura du script que ma pes est ce qu'à la fin il y aura un revirement on sait pas allez on y va on démarre avec akatoch honneur à notre invité donc figo est ce qu'il a joué au barça au réel ou au 2 bah écoutez moi je les allez rien tu valide cette réponse c'est ton dernier mot je la valide mais tu ne tu ne tu ne tu ne fais pas un appel à un ami du chat allez tu sais quoi je valide les deux on va dire tito tito il est bon alors effectivement donc on garde les deux et c'est une bonne réponse puisque à la base luiz figo a joué de 95 à 2000 au barça et il est passé au réel avec un énorme succès populaire auprès des supporters du barça entre 2000 et 2005 kat doit avoir quelques petites anecdotes sympathiques d'ailleurs à ce sujet de souvenirs de souvenirs ça a fait un scandale énorme puisque ce n'est avant lui il ya un autre joueur qui a fait ça peut-être dans la liste peut-être pas mais du coup lui sigo il s'est fait mais tu imagines même pas c'est tu pars tu pas chez l'ennemi les socios s'y rigolent même pas c'est mais ça a été l'un des plus gros transferts du réal madrid ça a coûté beaucoup 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 d'argent et clairement c'était pas mal c'était un bon plan pour le réal par contre il n'est pas d'honneur parce que bon tu quittes le barça tu vas au réal c'est un peu ça a fait une grosse grosse polémique comme disent tito et puis le poulain effectivement le fameux épisode de la tête de cochon dans le dans le derby donc donc réal barça réal pardon où ils avaient jeté une tête de cochon en disant bon t'es un porc c'est même pas la peine tu n'existes plus pour nous donc c'était un peu chaud donc archi méga chaud il a passé un très très mauvais moment sur la pelouse du camp new après partie chez l'ennemi c'était c'est le genre de truc il faut pas faire je conseille pas au mieux éviter effectivement premier première question donc bonne réponse pour akatoch on va passer à cad donc pour la deuxième samuel eto est ce qu'il a joué au barça est ce qu'il a joué au réal ou est ce qu'il a joué pour les deux alors moi personnellement sans tricher il a jamais joué au réal madrid de sa vie ok ça c'est clair il a joué au barça évidemment à la belle époque et d'ailleurs c'est jamais entendu guardiola ça c'est très connu quand guardiola est arrivé pour mettre en place iniesta ravi pas c'était contre lui entre guillemets en tout cas il a très mal pris c'est jamais entendu et guardiola ni avec le reste des catalans d'ailleurs par contre est ce qu'il a été formé au réal madrid ça par contre je ne sais pas du tout vraiment je ne sais pas alors je j'en s'effige trop rien donc je vais faire l'appel au chat à l'appel au chat on dit quoi on dit formé au réal il a joué au réal pour l'histoire son agent avait fait un pari il avait dit que je te parie le transfert de figo figo était au portugal ne voulait pas rejoindre le ral une fois le transfert conclu en purée mais ce qu'il le pauvre alors qu'est ce que tu valides comme réponse à ce que tu suis le chat vas-y je suis le chat le chat a misé sur moi à 98% je dirais les deux donc ça veut dire qu'il a soit joué très jeune au réal ce que je ne sais pas vas-y je mets les deux et c'est une bonne réponse alors pour expliquer il est passé de quatre entre 97 et 2000 au réal madrid il n'a joué que sept matchs pour le réal d'accord en tout et au cours de cette période il a effectivement été prêté donc les ganes l'espagnol mayork et c'est entre 2000 et 2004 où il a explosé à mayork que le barça l'a récupéré de 2004 à 2009 et il ya le fameux épisode où le barça est champion d'espagne et sur le bus du barça il a crié voilà des insanités qu'on n'a plus le droit de dire depuis le 22 janvier donc qu'on ne va pas dire mais il n'était pas complètement fan de son traitement au réal et ça a fait grand bruit parce que à la base c'est le réal qui l'avait récupéré formé et mis en lumière donc pareil un épisode un peu compliqué donc bonne réponse de la part de cad l'écouté merci le chat on est d'accord que là on a on a fait appel au tchat est attention parce que les prochaines ne pourrez plus faire appel au tchat bien évidemment car une chatte est pas arrêté et voilà j'allais j'allais dire j'en ai vu le tchat mais c'est comme ça alors ensuite donc à katoch monsieur r9 dit ronaldo est-ce qu'il a joué au barça au réal ou les deux mois je te dis juste réel peut-être qu'il était formé au barça ça j'en suis foutrement rien mais je te dis à réel direct comme ça c'est réel c'est mon dernier mot jean pierre ok c'est une mauvaise réponse malheureusement alors l'histoire de ronaldo il part d'eindhoven en 96 et il va jouer pendant un an au barça pendant lequel pendant cette période il va quand même même mettre une petite bagatelle de 47 buts en 49 matchs dont le fameux but contre compostel où il part du milieu de terrain il écarte tout le monde il fait des grands ponts des petits ponts et à une vitesse folle et après cette année là du barça il part à l'inter de milan entre 97 et 2002 où il ya le fameux épisode finale de la coupe de l'UEFA si je dis pas de conneries contre la 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 l'adio peut-être je crois inter l'adio où il se fait le genou donc pas mal de blessures et le réel le récupère entre 2002 et 2007 et au réel monstre le monstre joueur parce que il a fait des choses assez extraordinaire j'observe de loin qui a du nez parce qu'effectivement ils ont gagné la coupe de l'UEFA contre paris quand il était au barça au barça sur un péno mytho il faut bien le dire puisqu'il avait fait un grand pont et il avait poussé par de tacle le ballon au moment où il tombe le ballon est quasiment déjà sorti mais l'histoire retiendra qu'il ya eu penalty qui l'a transformé tranquillement derrière c'était la finale de coupe des coupes effectivement feu notre notre belle coupe on pouvait gagner que celle là l'époque et d'ailleurs la finale inter l'adio où il s'est fait il s'est fait de genoux c'est joué au parc des princes d'ailleurs et pour l'anecdote pour l'anecdote pour tout le monde que tout le monde le sache que le fameux but contre compostel où il traverse tout le terrain et son maillot de barça a été utilisé dans une pub nike puisque c'est le moment où nike a signé à vie avec r9 c'est pour ça qu'aujourd'hui il a encore ce contrat chez nike pour un milliard de dollars véridique ce que je vous raconte est allé évidemment mais un milliard de dollars à un contrat à vie et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il est parti chez l'inter l'équipementier était nike il s'est blessé une première fois nike a mis la pression de ouf parce qu'ils avaient mis un milliard sur lui de le faire jouer il s'est reniqué le genou ou là vraiment il était à bout et il a filé par la petite porte en lâche directement au réel puisqu'il voulait éviter de retravailler avec son équipementier qui lui demandait beaucoup trop d'efforts et du coup pour sa santé tout ça il s'est barré au réel elle n'est creux parce qu'elle a fait cinq saisons complètement ouf là bas quoi comme quoi l'argent n'apporte pas tout exactement donc pour l'instant un point partout mais mauvaise réponse à katoch donc on va passer du côté de comme à la maison avec le quatrième joueur alors si vous le voyez mal il s'agit de ravier saviola donc petit argentin donc est ce qu'il est passé au barça au réel ou les deux et moi pour moi je te réponds deux têtes comme ça on va savoir pourquoi mais moi je t'aurais dit les deux saviola il a joué au réel il a joué au barça il a joué à monaco d'ailleurs ok tu valides ce choix là je valide mon instinct mon instinct me dit les deux c'est une bonne réponse alors saviola donc il a joué au barça donc il a appartenu au barça entre 2001 et 2007 mais il n'a joué que trois ans bon en 200 matchs il a mis 72 buts quand même c'est pas si dégueulasse par rapport à d'autres et entre temps effectivement l'a vu traîner ses petits ses petits crampons à l'est monaco à séville jusqu'en 2006 et entre 2007 et 2009 le réel madrid l'a récupéré donc il a bien joué aux deux il va oublier son passage au réel le poulain et le poulain nous a parlé de compte de foot j'irai voir ça tout à l'heure tout à fait très très bon lien tiens le poulain merci pour la référence 2-1 pour cad est-ce que akatoch va égaliser sur le cinquième joueur qui est le magicien mais le magicien de quel club du réel du barça ou des deux c'est le dénommé isco l'avantage c'est que c'est un joueur récent donc là je suis un peu plus le seul truc c'est que s'il a fait moi je te dirais juste réel mais s'il a fait encore une fois le centre de formation au barça je suis mort et du coup moi je te dirais comme ça allez je te dirais juste réel juste réel ok dans le chat ils ont l'air assez unanimes là dessus on est d'accord bon c'est cool ça me fait un poids on valide bien évidemment isco n'a joué que au réel madrid puisque il a démarré à valence entre 2010-2011 ensuite il a explosé avec malaga 2011-2013 et depuis 2013 il appartient effectivement au réel avec des fortunes plus ou moins diverses parce que c'est un joueur extraordinaire mais qui n'est peut-être pas encore au rayonnement de son niveau réel donc c'est un magicien pour beaucoup et il manque il manque de le voir sur le terrain malheureusement on nous dit dans l'oreillette qu'on va t'offrir un livre sur le football mon cher Akatoch ah oui mais en dessous je t'ai dit c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi j'ai regardé du sport très tard et des années 90 tout ça j'ai regardé pas du tout le foot tu vois enfin même un peu après je me ferai juste la première coupe du monde 98 il y avait 8 ans j'ai vu un brief de la finale tu vois mais ouais donc ça moi ça reste logique quelque part tu vois j'observe de loin qu'il se plaint de quart de finale 2013 contre Dortmund au passage et pour isco ce qu'il faut savoir c'est ironie du sort c'est quand il a explosé à malaga que Zidane l'a repéré Zidane le voulait et aujourd'hui ils peuvent pas se piffrer voilà on continue ça c'est fait donc on en est à 2-2 on en est donc au sixième joueur pour CAD est-ce que monsieur Luis Enrique a joué au Barça ? est-ce qu'il a joué au Real ou est-ce qu'il a joué pour les deux ? les deux direct c'est Luis Enrique qui a ouvert la porte de changer de club deux fois avant Luis Figo c'était lui le plus célèbre à avoir fait le transfert de club ah le boss yes et c'est une bonne réponse bien évidemment puisque en tant que joueur on parle pas d'entraîneur mais le joueur il a joué entre 92 et 96 au Real il a fait 213 matchs quand même et ensuite il est parti de 96 à 2004 au Barça donc bonne réponse de CAD bien et donc on est à 3-2 pour CAD dernier joueur pour Akatoch c'est bien j'ai un joker en plus c'est gentil les gars le dénommé Carval ce très cher ami je vais pas te mentir je sens le machin formé au Barça moi dans ma tête je l'ai connu qu'au Real mais je le sens bien formé au Barça donc je vais te dire les deux allez ce qui est formé au Barça j'en sais rien c'est ton dernier mot c'est mon dernier mot on peut pas valider cette réponse malheureusement et on peut pas l'accepter parce que c'est effectivement comme dit Glanis un pur produit du Real Madrid c'était un piège je suis un salon piège vous êtes un salon monsieur foot donc oui il est formé à la Castilla entre 2010 et 2012 il va faire une petite pige au Bayer Leverkusen pour jouer un petit peu et à partir de 2013 il revient et donc c'est là qu'il rentre dans la rotation mais il n'a toujours appartenu qu'au Real Madrid à 8 ans quand même 8 ans qu'il est au même club et le poulain qui a son maillot dit il est formé au Real explose en Allemagne et il revient mettre l'Europe à feu et à sang au Real Madrid ouais mais attends c'est des supporters du Real là aussi donc je suis supporter du Real je l'appelle monsieur Carnaval et des fois il fait de la merde monsieur Carnaval j'appelle monsieur Carnaval bon ça va c'est le Carnaval et des fois c'est le Carnaval de Rio des fois c'est le Bois de Boulotte ça dépend ce qu'il fait sur le terrain ça dépend des joueurs effectivement très mais ça reste ça reste quand même ça reste quand même un sacré joueur moi je le compare souvent à Jordi Alba au niveau du caractère mais bon il y a le joueur et il y a le caractère donc ça fait ça fait les deux parties mais bon il en faut il en faut des joueurs comme ça contre monsieur Carnaval apparemment et Soso qui l'a enlevé de son équipe bien évidemment dans PES et bien ce fut une joute intéressante mon cher Akatoch qui était prévisible donc je suis à toi tu vois même moi j'avais pas confiance en moi j'ai mis c'est pour toi là je pense qu'on peut récupérer le poignot monsieur exactement tu vas payer là mec je suis désolé voilà donc c'est Kade qui a gagné 98% des gens ont gagné bien évidemment c'était bien vu de votre part merci le chat et Orion qui demande tout de suite un remboursement de ses points de chaîne alors sur le même principe vous avez compris maintenant donc ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide on a fait le Barça et le Real c'est bien mais si on repartait plutôt dans le domaine et au niveau domestique pourquoi ? parce qu'il y a le PSG il y a l'OM mais il y a les deux et donc là on refait la même chose et donc avant de vous montrer l'infographie donc je vais vous faire la petite prédiction pour ceux à qui il reste des points de chaîne bien évidemment je veux comprendre comment ça marche comment ça je pose 10 000 je gagne 10 000 ouais moi j'avoue j'ai pas trop comment ça on me double pas la mise c'est quoi ces scrocs prix là ? non mais je alors si tu fais la réponse tu seras pas utilisé scrocs ou pas ? si tu fais la réponse de ça FrenchFab ça m'intéresse parce que pour mon scrim on m'a dit la même chose et effectivement je ne comprends pas comment ça marche pourtant j'ai misé 8200 je crois non 8100 je t'avouerais que je ne maîtrise pas complètement la prédiction je peux vous dire que la différence va tomber sur mon compte bancaire dès demain matin mais le reste c'est pas trop non non c'est légal c'est légal c'est complètement légal c'est peut-être tout simplement un a coefficient de multiplicateur Gladis il a une partie de la réponse ça fait pas grand chose quand même un 2 ça fait pas lourd ça serait bien que tu puisses modifier ce coefficient mais je suis pas sûr que ce soit possible cette cote t'en demandes beaucoup allez on y va pour la deuxième la deuxième session allez-y misez vos points de chaîne pour ceux qui en ont encore mettez votre cb si vous avez besoin bien évidemment vous avez mon rythme dans le chat qui va circuler dans deux secondes c'est bien ça fait plaisir Sosso soutien à mort à car il y a une grosse confiance là on est sur pg om ou les deux je rappelle donc est-ce que le résultat sera différent je manque les mises je pose 15 000 frères 100% de victoire vous êtes sérieux les gars il reste 20 secondes 20 secondes messieurs c'est maintenant qu'on pose les coronets allez on met les balls il y en a qui croient en toi là vous avez tout le pire je vous le dis Anthony Martin qui a mis 1000 sur cad voilà ça c'est fait on connait les prochains bans sur la chaîne d'Akatoch salut à toi Waker salut je t'avais pas vu coucou à tous ceux qui viennent d'arriver bien évidemment Gladys évidemment comme d'habitude notre couteau suisse nous dit niveau 1 multiplicateur 1 2 niveau 2 multiplicateur 1 4 niveau 3 multiplicateur fois 2 pour du visionnage donc là t'as un rapport à ça alors là on est un peu plus mesuré puisqu'on est à 79% pour cad et 21% pour Akatoch donc il y a un petit regard d'espoir ça remonte tout doucement ça va ça va ça va ça va on va être parti dans 15 petites secondes le temps que ça apparaisse et donc même principe chacun son tour et je rappelle la règle la personne a joué en équipe première ou a été formée au club faites attention ouais je vous dis ça je vous dis rien vas-y vas-y on y croit on y croit c'est un piège du piège ah bah oui mais ça après faut voir après bon et je rappelle que vous avez le droit à un joker uniquement sur votre série avec le chat donc utilisez-le utilisez-le à bon escient bien évidemment ok ok on est parti vas-y let's go allez Akatoch tu es l'invité c'est ton émission premier joueur Gabriel Hines défenseur argentin PSG ou OM ou les deux bon là je suis mort là je suis mort alors je pense toutefois ça je vous le glisse comme ça je pense que des joueurs qui ont fait Paris et l'OM il ne veut pas y en avoir beaucoup bon après tu me diras Barça Real il y en a eu quelques-uns mais effectivement il y a quand même une grosse rivalité aussi franchement j'en sais rien je te dirais je vais dire allez les deux en mode il a été formé il a été formé à l'OM puisque je le vois avec un maillot de Paris mais ce jour là je t'avoue que je je ne connais pas pas plus que ça donc sans combi tu valides tu valides les deux du coup et c'est une bonne réponse je devrais mettre le petit truc de qui veut gagner des millions avec Jean-Pierre derrière mais bon on ne fait pas durer le suspense plus longtemps donc pour répondre à ta question il est arrivé en 2001 au PSG il y restait 3 ans l'animal et il a rejoint la cité phocéenne entre 2009 et 2011 donc il a bien joué pour les deux clubs il a joué à l'OM donc il n'a pas été juste formé dans un hockey il a vraiment joué quelques saisons rapidement après être passé au PG tout à fait donc bon choix et un point pour Akatoch on va passer à Akad pour le deuxième alors il s'agit d'Alou Diara j'ai mis les photos un peu rétrécies pour qu'on les voit et donc Alou Diara est-ce qu'il a joué à l'OM et au PSG les deux où est-ce qu'il a joué Alou ? Alou Diara ? ouais mais j'arrive pas à reconnaître sa tête c'est le début de merde je vois pas qui c'est parce que moi tu me dis Diara le petit 6 alors pas Lassana je précise c'est Alou Diara Alou Diara alors Alou Diara Alou Diara juste comme ça deux têtes sans tricher je me voile les yeux je m'en ai fou trop qu'une idée comme Akatoch que là du coup plus c'est récent à l'OM moins je perds moins je suis en fait vas-y on va dire allez vas-y full OM all in full OM que l'OM ? ok c'est une bonne réponse aussi puisque il a joué à l'OM entre 2011 et 2012 Kit Kuddy doit avoir son maillot parce qu'il est passé à Rennes donc en 2013 mais il n'a jamais joué au PLG bonne réponse je suis content d'avoir trouvé au hasard parce que ça fait plaisir parce que franchement j'ai cru que t'allais me dire non non il a été formé au PLG à 12 ans ok un partout égalisation de CAD on passe sur la troisième photo pour Akatoch monsieur George Ouéa PSG ou OM ou les deux ? je t'aurais dit juste PSG comme ça comme ça direct après c'est pas mon époque encore je connais de nom mais je te dirais PSG on y est PSG on y est franchement je pourrais pas dire autrement ok tu valides cette réponse ouais c'était sûrement pas ça moi je t'aurais dit que c'était ça comme ça peut-être qu'il était ça m'étonnerait qu'il soit formé au WMQ enfin bref je te dis juste pareil ok c'est une mauvaise réponse ah bon pas de lâche de deux fois alors George Bayon on l'a connu on l'a connu à Monaco entre 88 et 92 où il a il a vraiment fait des miracles avec cette équipe et entre 92 et 95 effectivement il y a le PSG 55 buts en 138 matchs meilleure saison de sa vie je crois tout à fait avant de partir à l'AC Milan où il a obtenu le ballon d'or si je ne dis pas de bêtises et il y a une petite pige entre 2000 et 2001 c'est ça petite pige quand même à 28 buts en 38 matchs donc pige quand même à l'Oweb du coup à l'Oweb effectivement il a joué à l'Oweb mais vite fait il a fait un petit passage et ça c'est bien passé donc il s'est barré c'était c'était entre entre Manchester City et Al Jazeera donc voilà il y a eu un avion qui s'est arrêté hop il a joué un an et il est reparti le roi Georges c'est ça donc toujours à partout balle dans les mains de CAD pour le quatrième joueur qui est le magnifique l'Orik Sanna PSG ou OM ou les deux les deux c'est bon je cherche pas l'Orik Sanna a joué dans les deux je te le dis direct c'était un super gros joueur de PSG un super capitaine c'est un ouf ce type vraiment c'est un énorme joueur je trouve avec un gros caractère très très mais vraiment admirable et franchement c'était un honneur qu'il vienne jouer à l'OM on va pas se mentir c'était vraiment bien parce que là clairement je me suis dit mais qu'est-ce que PSG a fait de le laisser partir c'est des oufs c'était moins un honneur pour le PSG a priori mais effectivement il a joué au PSG entre 2003 et 2005 et ensuite il est parti à l'OM de 2005 à 2009 énorme joueur à Marseille mais c'est vrai qu'à Paris bon c'est passé un petit peu dans la douleur le changement de club mais ça a pas été au niveau de Figo et ainsi de suite donc ça reste ça reste une autre époque ça reste un autre niveau aussi clairement mais c'est vrai que c'était c'était l'un des l'un des premiers transferts où on se posait des questions c'était un peu bizarre c'était un peu bizarre on en est à 2-1 du coup pour CAD est-ce que Akatoch va égaliser sur ce cinquième joueur qui est le magnifique extraordinaire Serge Aurier dit Periscope a-t-il joué au PSG ou à l'OM ou au 2 ? je vais pas être sûr la dernière j'aurais été sûr c'est l'avant-dernière donc Serge Aurier comme ça je te dirais moi je l'ai pas vu jouer à l'OM en tout cas c'est un joueur qui a assez récent ça c'est sûr comme ça je l'ai pas vu jouer à l'OM est-ce qu'il est formé à l'OM ça peut être possible mais j'aurais dit juste only PSG en tout cas moi de ce que j'ai vu encore donc je te dirais only PSG et tu valides ce choix ouais de toute façon peut-être pas ça encore mais bon je te réalise moi en tout cas de ce que j'ai vu only PSG et c'est une bonne réponse d'Akatoch puisque bien joué Serge Aurier donc a été à la base donc vient de Villepinte il est passé à Lens il a surtout été repéré à Toulouse entre 2012 et 2015 et ensuite il a fait deux magnifiques saisons au PSG entre 2015 et 2017 avec son ami Laurent Blanc et Ibrahimović donc only PSG donc on est bien joué bien joué c'est à dire que Aurier est quelque part un pionnier du stream en France exactement dommage que Twitch n'ait pas été là à cette période là sinon dommage il va y avoir tellement de subs sans s'intervenir je pense qu'il aurait fait il aurait fait péter les scores effectivement et donc on arrive à la question finale pour Kad qui a la balle de victoire entre les mains Atem Benerfa il a joué pour le PSG ou pour l'OM ou pour les deux ouais c'est trop facile pour les deux évidemment évidemment et je suis tellement déçu qu'il n'ait pas eu sa chance à France Meclat de toute façon c'est une énigme le mec est fort et à chaque fois il va dans un club il fait des trucs bien et après il disparaît on comprend rien ouais c'est ça j'aurais pu corser l'histoire en demandant combien de clubs en France il avait fait mais il a fait Nice il a fait l'OM il a fait le PSG t'envoies d'autres toi à 14 je t'aurais dit à Rennes direct ouais et son club formateur aussi à Lyon et Bordeaux pour cette année mais c'est vrai qu'il est à Bordeaux j'ai oublié donc on est sur 6 clubs en France ce que pas mal c'est raisonnable bonne réponse d'articles fraises dans le chat il avait les 6 bien joué et donc encore une victoire pour CAD donc j'espère que vous avez misé sur CAD j'ai perdu la merde pourtant j'ai été un peu plus à l'aise mais je jouais avec ça commence à être un peu même bon après c'est un joueur ultra connu mais dès que c'est un peu ancien ça y est moi c'est fini j'ai perdu c'est juste la chance quoi j'ai perdu la chance déjà moi sur le premier alors donc là on a fini on a fini une série Barça Real PSG OM et donc pour la suite même principe Akatoch contre CAD et cette fois on va pousser un petit peu plus loin le vice puisqu'on va prendre une photo donc d'une équipe que vous connaissez normalement enfin j'espère sinon il y a des problèmes c'est l'équipe du PSG et on va parler de l'équipe du PSG en 2015 bon c'est déjà bien donné c'est ce que j'allais dire déjà là tu peux jouer c'est bien tu peux jouer on va être compétant d'un quelque chose et sur la photo vous aurez 5 joueurs qui ont leur tête qui sont grisées et il va falloir trouver ces 5 joueurs bien évidemment vous aurez le droit de poser 2 questions pour avoir des petits indices par personne chacun votre tour et pareil donc 5 possibilités de gagner on repart sur le même principe pour ceux qui ont toujours des points donc soit CAD soit Akatoch donc je démarre apparemment Orion est sur la paille Orion est sorti de la CB il cherche où est-ce qu'on peut mettre aïe 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 ok on est reparti une minute c'est parti allons-y allons-y misez messieurs dames oulala qui dit il a dit mise tout sur AK AK a mis la casquette attention les gars comme dans over the top il est prêt cet homme est prêt messieurs dames je rappelle donc le principe là ça va être un qui est-ce un petit peu spécifique où vous aurez 5 joueurs qui n'auront pas leur tête sur la photo et donc chaque joueur aura 2 questions à poser pour trouver la personne écoute j'ai mis 5000 sur Akatoch t'inquiète vas-y j'ai mis 5000 sur At Orion l'a tout mis sur moi il lui restait 20 points apparemment orient qui tente le super banco attention bien sûr vous avez le droit de tricher dans le chat ça va sans dire sinon ce n'est pas drôle pour l'instant on en a 15 000 points sur KAD et 9 000 sur Akatoch personnellement moi je pense qu'un mec qui met la casquette du PSG je mettrais des sous sur le mec qui a la casquette du PSG je rappelle que KAD bien évidemment supporte l'Olympique de Marseille évidemment que je supporte l'Olympique de Marseille toujours dans la victoire comme dans la défaite si on n'est pas des pro-supporters exactement voilà il faut préciser que c'est plus dans la défaite quand même il est vrai qu'en ce moment c'est plus chèvre que bœuf mais néanmoins pour le moment la ligue des champions elle est que dans les mains de Bernard Tapie ça va ça va ça va ça va ça va partir en fight oui aïe 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 alors vous allez vous allez voir sur la photo aussi le temps que la prédiction se termine que les gens il est temps de miser leur point il y a 5 joueurs à trouver vous choisissez le numéro que vous souhaitez il n'y a pas d'ordre il y a 1, 2, 3, 4, 5 mais vous choisissez le numéro que vous sentez le plus bien évidemment ok allez on va partir dans 10 petites secondes si tout le monde est prêt et donc honneur à Katoch bien évidemment c'est notre invité c'est son émission donc il a mis la casquette il va parler en premier on est parti let's go alors messieurs on est sur l'équipe du PSG en 2015 qui vient de gagner une coupe l'international champion cup et donc vous avez 5 joueurs où vous ne voyez pas la tête donc à Katoch tu peux choisir un des 5 numéros et tu as le droit de poser 2 questions pour trouver la personne ok je vais choisir le 3 alors le 3 est-ce que tu as des questions à poser est-ce que c'est un gardien de but non forcément non je vais te rendre compte de ma connerie génial allez une question moi déjà ok est-ce que c'est un je choisis bien dernière question c'est un défenseur central enfin un défenseur non plus ok si tu trouves pas KAD pourra revenir dessus après ou toi tu pourras revenir dessus après si vous ne trouvez pas bien évidemment il y a un bout de cheveux mais je veux juste être sûr que ça soit ça il y a des bouts de cheveux donc ça peut pas être ce que je pense je te dis tout de suite je te dis tout de suite que tu es favori parce que là je galère moi c'est pareil franchement c'est après je vois le numéro je vois un bout de numéro je pense que c'est peut-être allez je vais te dire après je vois Davidius 2015 c'est chaud c'est chaud grave je me suis dit en fait non c'est loin c'était il y a 5 ans sans aucune conviction je sais même pas parce que les numéros je vais te dire un mec comme ça qui me passe par la tête mais je sais pas lui du tout je te dis Chantome mais mon avis c'est pas ça c'est sûr c'est une mauvaise réponse ce n'est pas Clément Chantome Akkad quel numéro tu choisis dis-nous tout je vais pas prendre le 3 parce qu'on en a parlé ça a essayé de tricher dans le chat regardez bien la photo dans le chat vas-y numéro 4 numéro 4 alors quelle question tu as me poser bah j'ai posé une question parce que derrière lui il y a un maillot de la Suède est-il suédois non bon je crois que je l'ai trouvé il n'est pas suédois il n'est pas suédois il n'est pas suédois non il n'est pas suédois merde le 4 n'est pas suédois ah c'est dans la merde je suis dans la merde alors s'il n'est pas suédois je l'ai emplacé une mais non c'est pas possible c'est 2015 joue-t-il attaquant ? non je suis mort les questions ça tombe à le chat et bien je ne sais pas je passe ok Akatoch quel numéro ? dis-moi tout je ne sais pas j'en pensais bien sûr le même mais ah il m'a tenté le 3 il m'a se tenté il m'a se tenté je ne sais pas j'ai peut-être une autre idée mais parce que dans le chat je dis ça je dis rien je vois des bonnes réponses je vois des mauvaises réponses je ne regarde pas le chat par contre donc des fois moi aussi j'ai battu le chat j'ai cliqué sur la flèche vous pouvez parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses j'ai peut-être une idée mais est-ce que je ne vois pas sur la photo et je me dis que cette période là il devait être là logiquement donc je vais reprendre le 3 ok et là les cheveux même la couleur de peau et tout ça peut ça peut matcher mais voilà donc je te dis le 3 et je vais te dire Ravir Pastore ce n'est pas Ravir aussi c'est ça ce n'est pas Ravir Pastore un numéro 3 la vie de ma mère je me serais planté tu aurais pu poser deux questions mais malheureusement tu as tout de suite répondu donc la main passe à cad directement numéro et question dis-moi tout pensez à poser vos questions je vais je vais te faire play je vais dire un nom direct c'est quoi le numéro 4 là-bas mais c'est pas possible vu son gabarit c'est trop chou tu as vu il a un gabarit chelou le 4 on est d'accord tu vois je vois pas qu'elle jouera une torse comme ça t'en dirais le mec il a mangé ses enfants avant de venir sur le terrain c'est pas possible à le numéro 4 il est grand plus regarde comment il est devant les autres je sais pas en plus on va pas sa coupe de cheveux sera en salle moi je souhaite vas-y je place un radio au hasard parce que je l'ai pas vu c'est bien joué c'est bien Adrien Rabiot en numéro 4 non ce n'est pas Yoann Cabaye sinon il ne dépasserait pas d'Ougenda si c'était Cabaye c'est vraiment Rabiot c'est un truc d'eau c'est bien Rabiot et j'aurais jamais cru que c'est lui pour moi c'était Zlatan c'est bien Rabiot en numéro 4 ça fait 1-0 pour Cad à Katoch donc le numéro 4 n'est plus disponible sur ce que vient de dire notre ami Cad je vais aller sur le 3 et je vais te demander encore une fois parce que je pense que je vais pas le lâcher est-ce que c'est il faut que je sois précis aussi est-ce que c'est un BU oui la corpulence je t'aurais dit le Z mais en fait c'est les cheveux qui ne collent pas est-ce qu'il faut se baser sur les cheveux ou est-ce qu'il faut se baser sur la carrure mais écoute je vais te dire attends je vais te donner j'ai droit à une dernière question c'est ça tu es d'oie exactement bon écoute Zlatan voilà c'est bien c'est bien le Zlatanus le monsieur Ivra en fait en fait t'as bon parce que si tu regardes sur son short t'as le petit 0 et son tatouage sur le bras tout à fait le numéro 10 sur la cuisse droite donc et derrière vous verrez qu'il y a un joueur derrière lui qui a des cheveux qui ne sont pas ceux de Zlatan bien évidemment égalisation donc d'Akatosh on a trouvé le 3 on a trouvé le 4 il reste le 1 le 2 et le 5 cad lequel veux-tu tenter je vais tenter le numéro 1 ok t'as une question peut-être est-il et qu'elle n'a sué c'est abruti a-t-il joué au barcelone ou avec ses barcelone non ah bah déjà c'est pas bon a-t-il joué au Real Madrid non plus je drop des clubs c'est le PSG faire un ah j'en ai foutre absolument aucune idée ah si je vais proposer El Karkoury non Talal pas du tout cette période-là non tu tronnes non non ce n'est pas Talal El Karkoury malheureusement je vois pas je suis tout guisé un partout toujours Akatoch quel numéro ? et je vais le dire direct parce que alors j'ai droit à une question mais je vais aller je lui pose une question quand même est-ce qu'il est brésilien ? oui ok Lucas champion mon frère effectivement c'est bien Lucas qui est à côté de Marquinhos ils sont toujours et qui il manquait dans l'équipe tu vois je suis en train de me dire là à côté de l'autre tu sais au numéro 1 je pensais que c'était Alves 2-1 2-1 pour Akatoch attention on arrive dans les deux plus durs le numéro 2 ou le numéro 5 Kad ? ah c'est chaud là je vais te dire le numéro 5 parce qu'on sait pas qui c'est c'est pas possible de savoir dans le 5 effectivement alors est-ce que tu as des questions dis-moi est-ce que c'est un défenseur ? non est-ce que c'est un attaquant ? oui tout à fait c'est un attaquant un attaquant ? de toute façon il y a deux attaquants à cette époque on est d'accord c'est un avant-centre ouais bah c'est 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 l'Uruguayau qui avadit du coup il n'y a que lui c'est une très bonne réponse c'est bien Edinson c'est une bonne question t'as géré donc j'avoue c'est juste que il y a deux attaquants à cette époque donc l'égalisation de cad et donc il va rester le numéro 2 pour Akatoch alors est-ce que tu as des questions ? ouais ouais mais il m'en faudrait est-ce qu'il faudrait en utiliser 10 ? il faudrait en utiliser 10 ? bah non lui en plus ça peut pas être notre ami digne puisque je suis en train de le voir j'avais pensé à ça puis je suis le moi côté du 5 écoute je vais te demander est-ce que je peux te demander non je peux pas te dire quelle est sa nationalité si tu peux si tu peux si tu peux sa nationalité il est français il est français ok et je vais te demander son poste il est milieu de terrain milieu récupérateur ou relayeur il est pour toi il est pour toi il est pour toi très bien il va falloir mettre le sablier je crois milieu de terrain français qui manque franchement j'en sais rien je te jure je suis en train de me refaire l'équipe à temps je suis en train de me refaire l'équipe dans ma tête ceci dit c'est un bon jeu j'aime bien ce jeu c'est bon parce que franchement c'est chaud en plus quand je vais le savoir je vais dire bordel je le sais c'est un international français pour vous aider un peu parce qu'il est dur un international français oui un MDF bordel enfin MDF je suis de me croire dans le PES est-ce qu'ils jouent en 4-3-3 ? est-ce que je peux le mettre avec le boost ? je te jure un international fronzo putain qui ça peut être ? je vais vérifier avant de dire des conneries quand même j'ai un doute ça peut être bordel Pierre-Arabio a été donné il a joué en espoir excusez-moi il est international quand même mais pas avec l'air avec les espoirs donc c'est pas un mec super coté qui avait au Paris Saint-Germain un MDF pas super coté j'en sais rien franchement écoute je vais être bon joueur je t'avoue que je sais pas je vais pas réfléchir pendant 3 quarts d'heure objectivement je sais pas je vais le laisser à Cad ok Cad deux questions dis-moi objectivement ma première question va être est-ce qu'il aime les frites ? je regarde son parcours non je ne pense pas est-ce qu'il roule en Lada ? je ne crois pas et bien pour le laisser à Katoch parce que je sais foutrement pas du tout qui c'est je dirais Jérôme Rotten pas du tout ce n'est pas lui je ne sais pas du tout qui c'est je ne vois pas dans le reste de l'équipe je n'ai absolument aucune proposition à faire à Katoch pour t'aider puisqu'à chaque fois je vais vous donner un indice il a joué à Montpellier et ensuite il a été à Tottenham avant d'arriver au PSG c'est beau c'est beau c'est beau tu l'as tu l'as ah là Johan Cabaye je te dis Cabaye c'est ton dernier mot ? oui je ne sais pas ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais le truc en Angleterre effectivement c'est ça prends le point c'est ta soirée ce n'est pas Johan Cabaye qui n'a pas joué à Montpellier malheureusement ce n'est pas lui Katoch à toi tu vois je peux le souhaiter que c'est ouais c'est Serge Aurier c'est Serge Aurier non il a joué j'ai dit milieu de terrain les gars tu me sors en arrière ça me fait qui c'est ce gars-là moi vas-y tu sais quoi je le laisse il est parti ensuite à Schalke il est parti à Schalke son prénom c'est Benjamin Benjamin Mendy à Katoch Benjamin milieu de terrain il a joué à Montpellier il a un papa qui est très célèbre dans le football je m'a bourré je suis un peu non mais non je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas cet individu attention le premier qui va me donner la réponse le plus rapide va gagner son prénom c'est Benjamin la première lettre du nom c'est un S Benjamin s'y secoue le deuxième la deuxième lettre la deuxième lettre est un T sans vous bien joué pour Akatoch Benjamin Stambouli celui-là je savais que vous alliez gérer franchement c'est grave franchement j'aurais pu chercher trois quarts d'heure je ne le jure je l'aurais jamais je l'ai trouvé mec c'était sûr que c'était un mec pas coté tu sais de l'ancien Paris tu vois genre et c'est pour ça que j'étais à ça va être chaud et donc c'est une victoire pour Akatoch qui avait sorti la casquette invincible et comme vous pouvez le voir pour ceux qui ont hésité Zlatan Zlatan est bien à droite sur la photo mais il y a Thiago Mota derrière lui c'est pour ça que vous avez vu des cheveux qui ne sont pas les siens Thiago Mota excuse-moi attends t'es sûr que c'était pas Thiago Mota il n'est pas derrière ah non il est alors je ne sais pas qui est derrière Zlatan du coup c'est qui qui est derrière Zlatan en vrai c'est ça j'aurais dit Thiago ah non il y a un Sirigou et un Thiago Sirigou ouais on est d'accord peut-être ouais alors je tiens à dire belle victoire d'Akatoch j'avais mis 5000 sur toi je suis content de les avoir posé ça s'est joué à pas grand chose franchement ah ça a été j'ai envie de dire Orion est sur la paille merde allez dernière série et ensuite on va changer de jeu puisque ça sera Cad qui va nous proposer donc son jeu et ça va être terrible vous connaissez le principe là on va changer de pays on va changer de club on va rester dans les clubs KM à Katoch et on va passer sur le FC Barcelone sur le même principe où il va falloir trouver les joueurs il y aura 5 joueurs à trouver je vous lance la prédiction qui va gagner mettez tout votre PEL et Akatoch n'a pas mis la casquette du Barça je répète il n'a pas mis la casquette du Barça bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit ciao kid merci à toi mon pote d'être passé et vive le stade Rennais bordel galette saucisse on t'aime et on t'adore on joue avec le Barça il y a une année ou il n'y a pas d'année effectivement il y a une année et je vais vous la donner parce que je suis un idiot et que je ne l'ai pas regardé avant excusez-moi alors le Barça Récent 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 mais attendez bougez pas il va dire le Barça de 1988 non vous êtes des trollers c'est pas bien alors attends hop Barça 1895 je ne sais pas je vais vous donner le Barça Barça de 2015 ouais même topo mec j'ai pas eu le temps de parier t'es tellement t'es lente c'est vrai écoutez je n'ai pas parié vas-y ok ok écoutez on est joueur tu sais très bien 4 qu'on a pas le droit de parier quand on est sportif professionnel il est vrai exactement t'as eu le carabatic tu le sais très bien allez on est parti donc honneur bien évidemment à notre invité Akatoch qui va démarrer il choisit un numéro il pose deux questions et on avance vas-y je me prends 10 secondes je check un peu ce qu'il y a comme joueur ok le numéro 4 est-ce que c'est un défenseur central oui est-ce qu'il sort avec Shakira non ok c'est un peu trop alors c'est un défenseur central je vais te proposer qui je vais te proposer je sais que c'est dur défenseur central que je réfléchisse si c'est pas lui je vais te proposer il est pas là je crois en plus j'ai un doute sur l'année Soso effectivement je crois que c'est je suis pas sûr que ce soit 2015 je suis à cheval entre deux années tu peux me retrouver dans le chat bon c'est autour de ces années là écoute je te dirais bien mais je crois que j'ai un adou je vais dire une connerie il me semble que c'est un français mais je ah putain maintenant je vais dire une connerie si je te dis lui attends je suis en train de réfléchir réfléchis je regarde pour l'année en même temps parce que je vous ai dit des bêtises on pose 2018 dans le chat français bordel de merde je vais vous retrouver ça c'est bien comme ça ça me laisse un petit peu de temps pour regarder donc c'est le chat du coup pour pas être c'est un dé je répète c'est un défenseur qui n'est pas acoquiné avec la très chère Shakira en tout cas on a pas eu l'info ça peut arriver peut-être mais en vrai bon un défenseur après le problème c'est que comme ça je malheureusement je ne vois pas c'est super dur j'avoue oui écoute j'aimerais bien t'en citer un mais j'essaie de trouver un défenseur du Barça comme ça là mais qui soit qui soit si je ne m'abuse blanc de peau en tout cas et blanc de cou blanc de cou blanc de cou effectivement ça m'étonnerait qu'il soit entre guillemets bronzé tu vois sur les bras ça serait un peu bizarre mais du coup j'arrive pas j'essaie de dans ma tête j'essaie de qui ça peut être j'arrive pas à trouver d'autres mais écoute je crois que je vais arrêter pour opposer qu'est-ce que je te lise dans le tchat vous validez 2018 la photo j'ai un doute je ne voudrais pas mettre de bêtises on va mettre on va mettre 2018 je suis quasiment un français attends un français ah par contre on voit ton truc attends je vais regarder l'autre je sais pas si c'est grave on voit en petit alors qui tu nous proposes défenseur qui ne sort pas avec Shakira 2018 il y a un français Clément l'anglais Clément l'anglais voilà tu vas-y que cette réponse ouais ouais c'est le français auquel je pensais Clément l'anglais c'est une bonne réponse effectivement le Clément l'anglais tu vois je vais trouver j'arrive de pas et celui-là j'ai levé j'ai levé Akatoch bonne réponse premier essai 1-0 pour Akatoch cad il te reste 4 choix possibles 1-2-3-5 le numéro 1 est-ce que c'est un latéral oui Jordi Alba c'est une bonne réponse ça a été rapide égalisation tout de suite de comme à la maison 1 partout la balle repasse du côté d'Akatoch il te reste 3 joueurs ok et ben moi je vais aller encore plus vite que cad je te dis 5 et je te dis Aérola c'est une mauvaise réponse ah ouais mais c'est bien tenté j'ai apprécié l'effort de réflexion mais ce n'est pas ça merde cad à toi 1 partout toujours euh regarde numéro 2 c'est le fantôme du handkrieff ou ça se passe comment euh est-ce qu'on peut dire que c'est un fantôme de Johan Cruyff non ce n'est pas un fantôme de Johan Cruyff euh attends je je pfff ohlala en vrai là je galère un peu euh je vais tenter avec le numéro c'est 2018 ouais putain pas en 2018 2019 21 ok non il n'y est pas vas-y je tente le numéro 3 ok tu as des questions pour le numéro 3 vu sa main gauche est-ce que c'est un attaquant oui est-ce que c'est en dessous Fatih non mauvaise réponse ah bah je sais pas un partout à katoch balle d'entre eux ah là là putain c'est chaud le 3 franchement j'ai aucune idée de ce qui c'est euh le 5 du coup je vais pas aller dessus il faudra poser il faudra poser poser des questions parce que sinon vous les trouverez pas je pense c'est trop alors je vais partir sur le 2 et je vais te demander son poste j'ai déjà peut-être une idée milieu de terrain ok donc ça confirme mon idée et je vais te demander est-ce que c'est un croate exactement donc je te dis Ivan Rakitic c'est une très bonne réponse Ivan Rakitic 2-1 pour Akatoch la balle dans le camp de cad il reste le 3 et le 5 je précise ce sont deux joueurs difficiles à trouver le mec est noué les deux joueurs difficiles à trouver oui je vous ai pas mis Messi ni Suarez bon excusez moi bon attends alors il y a quoi comme attaquant mais j'ai pas mis Boateng vous avez vu que sa tête est encore disponible alors je cherche des attaquants qui étaient les doublures de Suarez et Messi en attaque quand 2-2 jouaient pas et pas en dessous Franchement c'est archi chaud vas-y je reste sur le numéro 3 ok nationalité brésilien brésilienne pardon quoi comme brésilien à ce moment là vas-y Olin malcolm c'est une bonne réponse le coup de chat énorme je pensais à autre chose mais je sais pas si peut-être que je dis une connardie mais je pensais à autre chose du coup un autre brésilien je sais pas s'il y a joué mais il me semblait que est-ce que Douglas Costa joue au Barça non je pense à ça bon bah écoute c'était réglé pas de Douglas Costa au Barça pas encore en tout cas je pense qu'il y aura pas du coup mais bref et donc merci la balle pour Akatos parce que là franchement je pense que objectivement c'est le plus je sais pas pourquoi je l'ai proposé mais il est trouvable si vous posez les bonnes questions il est trouvable par déduction ah ouais 2-2 balle de match bah écoute je vais te demander sa nationalité attends je vérifie pour pas te dire de bêtises parce que j'ai un doute j'ai un doute je sais pas l'arbitre il sait pas j'en ai non j'ai une j'ai une des réponses mais je ne suis pas sûr il est il est il est il est il est brésilien il est tout brésilien brésilien encore il y a que des brésiliens et bah écoute je vais poser la question elle apprend encore une fois je vais te demander son poste milieu de terrain brésilien milieu de terrain alors brésilien milieu de terrain oh la vache c'est chaud ah oh non il est trop non il est trop grand et je vais alors je vais non il est trop grand il est peut-être pas catégorisé comme un milieu de terrain celui que je pense mais quoi que quoi que il propose on va en perdre ouais mais il me paraît trop costaud il paraît beaucoup trop costaud pour ça et je réfléchis encore un peu je ne sais pas 30 secondes brésilien milieu de terrain enfin c'est chaud en plus il est dur à trouver donc c'est forcément pas lui je vais même pas le proposer écoute ah c'est chaud un brésilien au milieu de terrain en 2018 donc qui a une veste de survêtement donc qui n'est pas titulaire qui est remplaçant et bah écoute il est une veste de survêtement ouais je te règle et bah écoute je vais te dire je sais pas s'il est catégorisé comme milieu de terrain parce que avec PES et tout je m'y perds mais je pense que non et en plus en remplaçant ça marche ça maturerait peut-être un peu assez bien mais je vais te sortir Coutinho mais je pense que c'est pas ça non ce n'est pas Philippe Coutinho Coutinho on parle de quel numéro là ? le 5 le 5 ah mais regarde sa main sur l'épaule de Bousquet à Katoch il a beaucoup bronzé il a fait des UV Coutinho du coup regarde ouais effectivement c'est pour ça j'étais en train de le dire mais je savais pas je savais pas du tout qui proposait tu vois je me suis dit par rapport à mes questions brésiliens milieu de terrain mais si c'est pas vraiment milieu de terrain ça avait pas du tout enfin je ne sais pas est-ce que est-ce que son nom commence par un R ? tout à fait euh alors nom de famille alors il est brésilien donc je te répondrai oui et non puisque son pseudo commence par un R c'est son pseudo ouais en vrai voilà sur le maillot c'est un R alors je crois avoir trouvé mais comme je suis sport je dirai Raphaël Nadal non ce n'est pas Raphaël Nadal qui est un grand fan du Real Madrid plutôt que du Barça balle à Katoch la balle de match malheureusement je lui étais encore au sport et je vais laisser le cas de le dire parce que je ne l'ai pas je l'ai toujours pas c'est un joueur je peux te poser des questions mais il est parti du Barça depuis ouais ouais je me doute bien mais parce que je ne joue pas un R en pseudo en plus j'ai trouvé mais c'est vraiment au hasard j'aurais jamais trouvé en vrai c'est vraiment le hasard total il a un frère très célèbre ouais maintenant que je sais ça me paraît évident tu vois mais en vrai c'est vraiment le hasard un frère très célèbre qui il joue dans notre championnat ouais non mais je pense que plus tu vas me dire c'est plus je vais m'embrouiller non je l'ai pas je ne l'ai pas du tout tu vois le sein comme ça le sein qui me pose pas trop je ne sais pas non franchement je ne sais pas vas-y je peux prier eh bien pour Orient qui a misé sa maison sa maison sur cette partie j'ai mis 0 0 pièce je crois que c'est raffinien exactement c'est raffinien je l'aurais jamais vu c'est le hasard et son frère c'est qui qui joue en Ligue 1 Thiago Alcantara ok bon j'apprends ce soir que raffinien et Thiago Alcantara sont frères je te rassure je viens de l'apprendre en même temps que toi si je dis pas de conneries ils sont cousins ou cousins ou frères j'ai un doute aucune idée j'ai un doute du coup mais j'aurais dit j'aurais dit frères mais c'est peut-être cousin Thiago c'est son frère ok ils sont frères c'est vrai que le joueur il fait raffinien en plus c'est quand même un joueur assez que enfin assez que je trouve il fait quand même il fait stank là il fait stank c'est vrai que j'aurais pas été là dessus putain mec c'est vraiment le hasard il était dur celui-là franchement il était super dur malcolm était chaud aussi quand même malcolm était chaud tu as trouvé parce qu'en fait je me suis rappelé qu'à ce moment-là en doublure de messi soarez et dembélé il y avait malcolm faisait tout et raffinien c'est vraiment pareil le hasard t'as dit milieu de terrain ok d'accord avec you milieu autant Jordi Alba c'est facile à chaque fois qu'il pose télé tout le temps avec son gamin c'est facile à croire j'avoue alors qu'il teach tu m'a eu aussi parce que je victoire de CAD 77% des gens avaient misé sur CAD voilà vous pouvez prendre votre gain directement donc voilà pour cette petite série de jeux et désormais on va passer sur CAD qui va nous moi je vais en faire un très rapide alors la prédiction que tu vas faire va être simple prédiction en ping pong est-ce que vous pariez sur ACATOCH ou est-ce que vous pariez sur FrenchFab et on va jouer avec des citations de football et ça va être marrant c'est la prédiction qui alors je vous dis ça sera simple je vais vous donner une citation chacun votre tour je vais vous donner trois choix dans le chat vous pouvez jouer il faudra choisir qui a dit la citation que je vais vous donner vous inquiétez pas il y en a que 5 ça va être assez rapide ok mais la vraie question c'est qui gagne FAB ou ACATOCH ok on est parti vous avez une minute pour mettre vos petits soussous dans la popoche soit d'ACATOCH soit de moi alors moi je fais Olin sur ACATOCH merci c'est gentil ça fait plaisir yes l'importance à être soutenu ah bah j'apprends j'apprends ce que tu vis depuis tout à l'heure effectivement ça fait plaisir je ne te cache pas et puis ban qui vont partir après Olin direct c'est fait j'ai mis 29000 sur toi déconne pas ah bah je les dons qui est dans la du budget j'ai pas mais j'ai le copain quand même quand on fait quand on fait les 3 heures de live à 2 non mais d'activer ça chiffre ça chiffre vite chiffre vous allez voir on va le faire on est pas mal ok 29000 pour ACATOCH 6000 sur FrenchFab attention la cote de la bourse de Paris est très très chaud dans ce moment qui va gagner allez Snekho Orient Gladys je vous attends dessus les mecs ah il a mis un PEL je suis revenu et c'est Waker qui vient d'arriver sur la chaîne qui a déjà 0 c'est pas moi frère c'est K2 tu arrives il a déjà fini du coup attention prête pour la citation ACATOCH alors je te dis la citation ça me prendrait 20-30 secondes pour répondre merci Orient et je te donne 3 possibilités tu me diras donc la réponse A, B, C et toi tu me cites le nom mais le chat pour en dire A, B ou C attention il a dit le ballon c'est comme une femme il aime les caresses réponse A Michel Platini réponse B Eric Cantona réponse C Poulidor écoute ça fait très ça ferait écoute j'en sais foutre en rien je vais pas te mentir par déduction comme ça je dirais que Platini je sais pas j'ai essayé entre Platini et Cantona Poulidor c'est tellement vieux Poulidor grand cycliste donc mais en tout cas écoute je te dirais ça fait très Cantona en même temps c'était un con Cantona je trouve désolé ça c'est fait je te dis mais d'un autre côté c'est pas trop ça fait pas trop Cantona en fait dans le sens ou enfin bref c'est des a priori que j'espère sur lui mais la première impression ça serait Cantona écoute je te dis je te dis Cantona la première impression tu sais quoi il faut toujours et bien le chat t'a suivi c'est une bonne réponse c'est une phrase d'Eric Cantona monsieur applaudissement ils sont pour Hacatoche attention T'es prêt ouais je suis prêt attention anecdote c'est une anecdote d'accord alors Cantona m'a dit un jour alors que je lui ai annoncé qu'il était remplaçant on met pas Cantona sur le banc et je lui ai répondu prends une chaise mets toi à côté ce gars qui a dit ça à Eric Cantona véridique donc c'est une phrase qui doit faire plaisir à Hacatoche c'est de la punchline pure donc réponse à est-ce que c'est à Hacatoche l'entraîneur est-ce que c'est à Hacatoche pardon je suis sur un autre jeu pardon réponse à Michel Platini réponse B Guirou ou réponse C Raymond Guttals trois personnes qui ont joué en tant qu'entraîneur avec monsieur Cantona ou non j'hésite 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 ça c'est de la punchline le mec te dit tu le mets pas sur le banc il a pris une chaise il dit assieds-toi bon c'est chaud redonne-moi les trois noms s'il te plaît réponse A Michel Platini réponse B Guirou réponse C Raymond Guttals c'est dur j'enlèverai Guirou je le garderai Platini Guttals et on va jouer la carte Guttals pour le côté rentre dedans je tente ma chance j'aurais dit comme toi et bah les gars c'est une très bonne réponse le chat là aussi c'est Raymond Guttals qui lui a dit lorsqu'il était à l'OM et putain je prends un peu de chien comme ça je craque ma licence j'avoue bien joué égalisation attention mon cher Akatoch nouvelle citation au match de foot se joue avec trois arbitres il y a donc trois fois plus de chances qu'il y ait des erreurs d'arbitrage est-ce que c'est Jean-Michel Olaz qui a dit ça Girou ou Orient 75 écoute je vais pas te mentir ça fait très 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 Girou ce truc là mais pardon pas Girou ça fait très 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 Olaz pardon c'est ça que je voulais dire après Girou il est aussi adepte de ce genre de truc euh je sais pas parce que les 2 ils sont capables de faire ça un match de foot se joue avec trois arbitres il y a donc trois fois plus de chances qu'il y ait des erreurs d'arbitrage et vous remarquerez qu'il a pas dit Orient 75 ouais c'est bizarre euh enfin c'est chaud là ça va être un peu du 50-50 d'un autre côté je trouve ça pas assez graveleux pour que ça soit du Girou donc j'aurais tendance à dire Olaz mais écoute on va rester sur la première impression j'avais dit aussi j'ai dit Girou en fait on lui voulant dire Olaz donc c'est ça qui est chiant je m'emmène un peu euh ah j'hésite l'hésitation c'est pas bon ouais faut prendre une décision ouais il faut prendre une décision écoute je vais te dire euh ah les guillons ouais eh bien c'est une bonne réponse ouais bien suivi la chatte il est capable le Las de sortir des bails comme ça la chatte, la chatte, la chatte, la chatte, la chatte attention fab nouvelle question qui a dit quand je vois jouer pierre l'eau j'en arrive à me demander si je suis vraiment footballeur réponse à género gattuso réponse b paolo maldini réponse besting 50 dit le docteur bon besting si ça avait été toti j'aurais pu l'inclure dans la réponse mais ça paraît compliqué quoique en fin de soirée peut-être il ya peut-être une punchline qui peut partir comme ça mais j'ai un doute maldini ou gennaro je serais tenté de dire gennaro bien évidemment pour le côté technicité de son jeu et le roi des ouvertures gattuso a toujours été connu pour ça maldini je sais pas je trouve trop classe pour pour parler d'une comparaison allez je tente je tente gattuso je tente c'est une très bonne réponse celle-ci je m'en souviens il me semble aller ouais elle est restante elle est restante de la way a moins de 10 ans un truc comme ça et effectivement le chat l'avegla 10 5 au et à aller bosser waker 69 j'ai l'attention mon cher mon cher katoch c'est le but en or pour le soit tu m'as et on verra si ton adversaire perd attention qui a dit si votre amour ne rend fort votre aide me rend invincible réponse pas la dame réponse b cr7 réponse est le poulain bon là c'est malin parce que tu mets deux joueurs que audi alors j'entends du zlatan je me suis dit ouais c'est mais en fait d'un autre côté d'un côté ronaldo avec tout ce qui prend comme saut de caca sur la tête ce que tu peux me répéter la phrase s'il te plaît mon cher katoch plaisir votre amour me rend fort votre haine me rend invincible ça fait j'ai un doute quand même malheureusement j'ai encore un doute mais je vais dire votre amour me rend fort votre haine me rend invincible le problème c'est que ronaldo je peux pas trop le saqué comme vous le savez et donc je me tiens pas au courant de facile écoute je vais rester sur la première impression peut-être que je vais me planter cette fois c'est encore une fois mais je vais te dire je vais te dire je crois que je me trompe mais allez zlatan tant pis zlatan ouais et bien c'est une mauvaise réponse c'est cr7 voilà glanis l'avait glanis l'avait j'aurais dit zlatan aussi un perso mais ça aurait pu être zlatan effectivement qu'une phrase pareil mais c'est bien c'est r7 bonne nuit j'observe de loin au passage ciao sasso bonne nuit à toi et du coup et bien la victoire est pour french fab mais bon on va faire la dernière citation pour le lol attention citation mon cher french fab qui a dit vous devez vous battre pour atteindre votre rêve vous devez sacrifier et travailler dur pour cela réponse a aimé jacques réponse b french fab réponse c yonel messi à tout de suite j'ai envie de te répondre à le choix 2 parce que ça me paraît complètement logique mais je me souviens pas l'avoir dit donc je partirais je partirais sur plutôt lionel messi parce que jacques est je sais pas pourquoi mais je le vois pas dire ça donc je tente lionel messi bien c'est une bonne réponse c'est bien yonel messi qui a fait cette citation bravo même si c'est quoi a dit french fab mais et donc la victoire pour frenchy et donc j'espère que vous allez récupérer vos pièces parce que je viens d'être ruiné voilà bah il ya 17% qui a misé sur moi merci les gars je retiens les autres je suis donc ruiné je vais plus rien je suis fauché et dix ans rien doit être content j'hypothèque mon chat c'est très difficile c'est un jeu très difficile on va passer sur la troisième partie